Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien ou que vous soyez. Excusez-moi si je suis en transpiration, mais on est toujours en période d'hivernage, donc en période de pluie, et il fait lourd. D'autant plus que je viens en vélo, donc après 20-25 minutes de vélo, quand j'arrive au bureau, je suis en nage. Alors aujourd'hui, on nous avait annoncé de la pluie sur Google, Google Meteo, et là je me rends compte qu'il y a un beau ciel bleu, voilà, tranquille. Je me suis mis ici parce que là où je me mets habituellement vers mon banc, j'ai un jardinier qui écoute des vidéos, et je ne me voyais pas, ou je me voyais mal lui demander de se bouger ou de se déplacer parce que j'allais faire ma vidéo. Je me suis dit que s'il y a une personne qui doit se déplacer, c'est moi. Donc je me suis mis dans ce coin, vous voyez, je suis tranquille, mais je vous refais voir, voilà, donc hop, voilà, là-bas vers ma place habituelle. Et là, vous voyez, donc on a du soleil, voilà. Donc je ne sais pas si ça va pleuvoir, j'en sais rien, parce qu'on nous avait annoncé de la pluie, je crois qu'on nous annonce aussi de l'orage, soit d'ici demain ou après-demain, voilà. Alors si c'est ce temps-là, cet après-midi, j'en profiterai pour aller à la mer parce que ça fait un petit bout de temps que je n'y suis pas allé et ça me rafraîchira. Voilà. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler donc de deux sujets. Une tragédie, enfin deux tragédies que nous avons eues malheureusement ces derniers jours et qui ont beaucoup choqué, je dirais, dont on a beaucoup parlé ici au Sénégal. Une tragédie maritime, puisqu'il y a eu un chavirement de pirogues et une collision, une tragédie routière, puisqu'il y a eu une collision entre un bus et un camion. Voilà. Je vous parlerai bien entendu aussi de la décision du président Diomaïfaï, donc de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça s'est fait cette semaine. Donc tout ça, je vais vous en parler dans la deuxième partie. Ce que je voudrais vous dire tout d'abord, c'est que je vous remercie pour les nombreux messages de sympathie, d'encouragement que je reçois quotidiennement, que je reçois régulièrement. Dans la dernière vidéo où je vous parlais du blâme et du sentiment d'injustice qu'avait subi mon fils et que lui-même avait fait part, je vous remercie aussi parce que dans une immense et écrasante majorité, vous avez compris le sens de cette vidéo et pourquoi je l'avais fait. Parce que je ne me voyais pas en tant que père à cacher ça sous le tapis, ne pas en parler. Je me devais d'en parler, de soulever le problème. Mais voilà, après, pour moi et pour Tidiane, le problème est clos. On en a discuté. Nous avons fait part de notre opinion et de ce que nous pensions de ce blâme à l'établissement concerné. À partir de là, ça s'arrête là. Et je laisse les gens se faire leur propre opinion sur cet établissement-là. Mais c'est sans regret et simplement, quand Tidiane est confrontée à une injustice ou à une chose que j'estime discriminante, il est normal en tant que père d'intervenir et de monter au front. C'est ce que j'ai fait. Donc merci encore pour vos nombreux messages de sympathie. Merci également lorsque je revois des gens dans la rue qui m'interpellent amicalement ou chaleureusement pour me faire part du fait qu'ils me suivent à travers les chaînes, enfin la chaîne YouTube ou le groupe Facebook. Donc j'en suis pleinement satisfait. Et ça me touche à chaque fois de rencontrer les gens, qu'on discute. Je suis des fois en train de faire les courses, des fois je suis en train de circuler en vélo. Parce que j'ai fait du vélo maintenant mon moyen de locomotion principal. Donc vous me verrez souvent des ambulants en vélo. C'est une résolution que j'ai prise il y a quelques mois suite à l'hypertension qu'on m'avait décelée. J'ai opté pour une hygiène de vie radicale, c'est-à-dire de l'exercice quotidien. Et le vélo pour moi c'est le bon compromis. Donc ne soyez pas surpris si vous me voyez déambuler en vélo, en à pied, enfin voilà. Je rappelle que l'essence même de cette chaîne c'est l'authenticité. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu à travers cette chaîne que j'ai créée en 2018 que l'image que vous puissiez avoir de moi à travers l'écran soit conforme à la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de décalage entre l'image que je projette là actuellement et ce que je suis réellement. Voilà, donc c'est ça qui m'importe et c'est là-dessus que je continuerai à définir cette chaîne. Donc n'hésitez pas si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me saluer, à venir me parler. Ça me fera toujours plaisir et c'est avec grand plaisir. Et c'est avec, voilà, ça me fera plaisir et ça, oui, et ça sera toujours avec un énorme plaisir de vous rencontrer. Dernière chose, j'ai mis en place une souscription pour soutenir la chaîne. Ça fait moins de 2 euros, donc ça vous donne droit à quelques petits avantages. Donc si vous avez la possibilité de soutenir la chaîne, écoutez, je vous en remercie. J'ai mis ça en place dernièrement. J'ai pris la résolution aussi de revenir à la fréquence que j'avais mis en place en 2018 et dans les années 2020. C'est-à-dire une vidéo par semaine, voilà, de courte durée pour vous parler un peu du Sénégal, mais pour vous parler d'autres thèmes comme j'ai l'habitude de faire. Sans sujet, je dirais, tabou, il n'y a pas de sujet tabou. Je vous parlerai de tous les sujets auxquels je peux être confronté. Je suis actuellement en cours, je dirais, de réinventer mon job, de le restructurer. Donc on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines vidéos. Je rappelle qu'au Sénégal, pour trouver du travail, c'est très compliqué. Donc la solution, en fait, il n'y en a pas 36, c'est que vous inventiez vous-même votre job, votre travail. Et c'est à vous de le créer comme je l'ai fait moi il y a quelques années. Et là, je me sens, je sens qu'il va falloir que je le réorganise, le réinvente de nouveau. Donc à travers mes vidéos, on suivra le parcours et je vous partagerai ça avec grand plaisir. Sur ce, on se retrouve tout de suite après l'introduction et je vous parle de ces deux sujets. Sur ce, merci bien. Alors ces derniers jours, nous avons eu deux tragédies. Une tragédie maritime et une tragédie routière. Donc la tragédie routière, c'est une collision qu'il y a eu entre un bus et un camion. C'était dans la région de Thiès, il y a une semaine, quelque chose comme ça. Et cette collision, elle a été fatale et je dirais dramatique puisqu'il y a eu, je crois, 16 ou 17 morts. Brûlés vifs ou brûlés du moins dans le bus puisqu'il a pris feu. Il s'est enflammé. Donc je rappelle qu'ici, les accidents de la route, c'est une hécatombe. C'est vraiment un gros problème. Alors souvent, dans le groupe Facebook, on en parle et les gens interviennent, etc. Alors c'est vrai que les solutions, ça serait, je dirais, de revoir de A à Z le permis de conduire, revoir son niveau, le niveau d'instruction, le niveau du code de la route, etc. Donc ça, à ce niveau-là, c'est important et c'est fondamental. Revoir aussi l'état général des véhicules parce qu'il y a des véhicules qui, malgré les contrôles techniques, il y a des véhicules, on se demande comment ils arrivent à passer les contrôles techniques. On a aussi un problème d'indiscipline, de comportement. Donc ça, c'est plutôt individuel. Mais c'est vrai que les gens, j'ai souvent rappelé que malheureusement, l'autodiscipline ici est une valeur qui est peu partagée. Donc il y aurait aussi là-dessus, à ce niveau-là, énormément de choses à faire sur le comportement individuel, la responsabilité individuelle. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est à tenir en compte. Et puis nous avons aussi un autre phénomène qui est une réalité, c'est la corruption. Donc effectivement, il y a des contrôles de police, de gendarmerie, etc. Mais il s'avère parfois qu'il peut y avoir de la corruption, il y a de la corruption. C'est un secret de Paul Hichinelle d'en parler, mais c'est une réalité. Donc voilà, en fait, tous ces paramètres font que, à l'heure d'aujourd'hui, la conduite et l'état des routes aussi. Ça aussi, c'est important. Il y a des routes, malheureusement, qui se dégradent, surtout là, pendant la perte des pluies. On le voit, moi qui circule en vélo, je vois il y a des routes où il y a des trous. Ce n'est même pas des trous, c'est des crevasses. Et donc effectivement, de jour comme de nuit, ça peut être hyper dangereux. Donc voilà, tous ces paramètres font qu'à l'heure d'aujourd'hui, la route, c'est hyper dangereux. Ça fait peur, les excès de vitesse, etc. Et là, je vous dis bien, cette hécatombe, il y a eu plus de 16 morts dans cette collision. Je vous ferai des captures d'écran entre un bus et un camion. Ensuite, la deuxième tragédie que nous avons eue, c'est un chavirement de pirogue. Donc une pirogue qui a chaviré. Là, pas loin de là, à quelques kilomètres de là, puisque c'était au large de Mbourg, et donc une pirogue où il y avait quasiment 150 personnes dessus. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a plus d'une trentaine de gens qui sont morts noyés, de tout âge. Et donc ça a énormément choqué les gens. Donc voilà, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut le savoir, et je pense que vous le savez, on en parle dans le groupe Facebook, vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux de vidéos, de gens qui se filment sur les pirogues, et font part de leur côté, d'être heureux, d'être content d'être sur ces pirogues. Et ils se filment lorsqu'ils sont sur le point, ou lorsqu'on voit apparaître les côtes des îles Canaries, donc du territoire espagnol. Donc c'est un phénomène qui ne peut qu'encourager le mouvement. Donc on voit circuler beaucoup, beaucoup de vidéos sur ce thème-là, de pirogues. Donc on les voit se filmer carrément sur les pirogues. Et donc ça engendre derrière des gens, la décision de certaines personnes de suivre le mouvement. Et là, nous avons eu cette pirogue qui s'est renversée. Alors je ne connais pas, je crois qu'il y a eu pas mal d'enfants, de mineurs, de femmes, d'hommes. J'ai vu aussi des vidéos circuler comme quoi, il ne faut pas croire que toutes ces personnes qui partent n'ont pas d'activité professionnelle ici. Il y en a un dont j'ai vu qui avait disparu sur cette pirogue. Il était employé à Sali, dans un des hôtels les plus, enfin de plus grand, le plus haut standing de Sali. Il était employé là-bas, mais ça ne l'a pas empêché de partir. Vous voyez, donc vous avez des gens qui ont une activité professionnelle ici. Vous vous dites, cette personne va rester allée, et en fin de compte, non. Dès qu'elle a la possibilité ou l'opportunité de partir en pirogue, elle le fait. Je crois savoir que le prix des places, vous me direz en commentaire, on m'a parlé de 500 000 francs CFA, ou de, je ne sais plus si c'est 500 000 ou 500 euros. Donc 500 euros, ça fait 320 000. Donc en tout cas, le prix doit être entre les deux, entre 300 et 500 000. Donc voilà, c'est une tragédie. Ces deux tragédies reflètent deux problèmes, vraiment, qui posent problème au pays. À savoir, la sécurité routière d'un côté, où nous avons chaque année des milliers et des milliers de morts. Et puis aussi, ce départ en pirogue, qui actuellement s'accentue. Et je sais qu'il y a moins de départs en pirogue vers l'Italie. Enfin, il y a moins de départs de migrants vers l'Italie. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, des départs du Pulse Sénégal ou la Mauritanie vers les îles Canaries, ça s'est amplifié. Voilà, donc moi, la première pensée, enfin, j'ai une pensée pour toutes ces victimes. Donc à travers cette vidéo, voilà, une grosse pensée pour ces victimes. Paix à leurs âmes. Et c'est triste et c'est un sacré problème. On aura l'occasion d'en reparler. Deuxième sujet dont je voulais vous parler, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Le président Dioma Ifaï, donc, a dissous l'Assemblée. Alors, c'était quelque chose de prévisible. Ils ont été élus, enfin, il a été élu avec Ousmane Sonko il y a cinq mois. Et l'Assemblée nationale, qui, je le rappelle, à l'heure d'aujourd'hui est la majorité du camp de l'ancien président, donc des opposants, en fait, dans l'opposition. Donc, le nouveau gouvernement Sonko, avec le président Dioma Ifaï, était coincé. Ils ne pouvaient, d'ailleurs, le discours de politique générale n'avait toujours pas été fait. Donc, c'est pour vous dire, donc, depuis cinq mois, en fait, le gouvernement était un petit peu bloqué face à cette Assemblée qui lui était hostile. Et il ne pouvait pas dissoudre l'Assemblée parce qu'il fallait que cette Assemblée nationale, elle ait deux ans, jour pour jour, d'existence. Et c'est ce qui s'est passé le 12 septembre. Le 12 septembre, donc, elle fêtait ses deux ans d'existence, cette Assemblée nationale. Et donc, selon la Constitution, le président pouvait la dissoudre. Donc, c'est ce qu'il a fait aussitôt. Donc, nous allons nous diriger vers des élections législatives le 17 novembre, si je ne me trompe pas. Donc, il va y avoir une campagne. Là, je vois dans les articles, ils nous disent que la campagne va être courte. Et que, vu le timing, il n'y aura pas de parrainage. Donc, je pense qu'il y aura certainement de nombreux candidats, puisque le parrainage ne sera pas là pour dissuader d'éventuels candidats. Donc, beaucoup de candidats. Personnellement, je vais suivre tout ça de près, en tant qu'observateur, puisque je m'intéresse aussi bien à la politique sénégalaise que française. Je suis les deux, en fait. Donc, ça va me permettre de suivre. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais, personnellement, je pense que, vu la dernière élection et vu l'écrasante victoire de Diomaïfaï, je m'attends à ce qu'ils obtiennent une majorité. Mais est-ce que ça sera une majorité vraiment absolue ? Est-ce que ça sera une majorité, enfin, une courte majorité ? Voilà. Donc, tout ça, nous aurons l'occasion d'en reparler, de voir tout ça. Donc, dissolution, elle est effectuée. Rien de prévisible. On attendait cela depuis cinq mois, en fait. Et là, ainsi, durant cette campagne législative, on va pouvoir voir et savoir réellement ce que souhaite faire et mettre en place le gouvernement, qui, comme il nous le dit régulièrement, il souhaite une rupture, donc une politique de rupture. Donc, ça va nous permettre de voir un petit peu et d'avoir une boussole, de voir dans quelle directive le gouvernement souhaite s'orienter. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, que vous soyez. Et là, je vais retourner au bureau et puis continuer mes dossiers. Et à très bientôt. Merci bien. À la semaine prochaine, en fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada